La maladie bipolaire, qu'elle soit dans une forme très typique ou pas, elle arrive dans la vie des patients, elle s'exprime dans la vie des sujets à des âges différents. On a effectivement un tout petit nombre de sujets qui vont avoir des symptômes très précoces, même en pré-adolescence, vers 10-12 ans. Eux, ils sont minoritaires, c'est une toute petite partie. On a une partie qui va s'exprimer à l'âge de l'adolescence, jeune adulte, 18-25 ans. Et puis quand même, on a un deuxième groupe de patients bipolaires dont les premiers symptômes vont arriver qu'à 35-45 ans. On part de ce principe-là, c'est-à-dire en fin de compte, les symptômes, les premiers symptômes n'arrivent pas au même âge pour tout le monde. Et bien c'est vrai que quand vous avez des symptômes qui arrivent jeunes, cela pose d'abord un problème diagnostique, c'est-à-dire on n'a pas eu l'habitude en psychiatrie ou en psychologie de l'enfant de se poser la question de la bipolarité chez les enfants en pré-pubère ou pré-adolescent ou adolescent. Donc déjà, l'évocation du diagnostic n'est pas faite tout de suite. Il y a une confusion avec d'autres symptômes, d'autres souffrances de l'adolescent ou du pré-adolescent. Et quand les symptômes arrivent vers 18-20 ans, ce qui peut être le cas, il y a toute une ambiguïté diagnostique avec la schizophrénie. Donc le premier problème quand les symptômes arrivent tôt, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire cette souffrance, qu'est-ce qu'elle peut nous évoquer ? Donc ça fait que le diagnostic peut traîner, c'est-à-dire traîner dans le fait qu'il y a un doute. On peut d'abord les aider sur le plan de la psychothérapie et des médicaments pour quelque chose. Et puis en fin de compte, c'est de la bipolarité qui n'a pas été vue ou pas été envisagée. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté quand ça arrive à l'adolescence, c'est l'impact sur la scolarité. C'est-à-dire le trouble arrivant peut être assez dévastateur sur la scolarité de par l'absentisme parce qu'ils ne vont pas bien, l'absence de cours dans les cours, les difficultés de contact avec les autres à cause de la maladie. Et du coup, les personnes nous le décrivent très très bien, ce sentiment d'avoir été décalé, déscolarisé pour certains, des difficultés de contact avec les autres ados de leur âge. Donc ça fait que quand effectivement le trouble bipolar arrive tôt, on se heurte à ça. C'est un retard diagnostique, un retard vraiment de prise en charge adéquate. Et ce côté comme ça cassure dans la scolarité et dans la relation à autrui. Mais tout ce temps où la prise en charge n'est pas bien mise en route, c'est un temps avec plein de conséquences négatives pour l'individu. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser le corps médical, sensibiliser tous les gens qui sont tous les soignants, pour que le diagnostic soit fait déjà le plus tôt possible et que le traitement soit mis en route. C'est surtout ça. Du coup, effectivement, il y a une différence entre les symptômes qui arrivent chez la personne plus jeune de chez les symptômes qui arrivent déjà à l'âge adulte. Il y a des patients qui font des rechutes des hauts et des bas de façon très espacée. On peut avoir des personnes bipolaires qui font un épisode dépressif et puis trois ans sans rien. Et puis trois ans plus tard, un autre épisode dépressif, puis une année sans rien. Et puis peut-être avoir eu un épisode maniaque ou hypomaniaque. Peut-être qu'ils n'en ont pas eu depuis dix ans. Si la personne a des grandes phases sans symptômes, il va se reconstruire après les symptômes, refaire ses liens, reprendre pas à pas. Ça va être fort différent pour quelqu'un qui, par exemple, connaît, malgré ses traitements régulateurs de l'humeur, malgré l'éthimo-régulateur, le traitement de base médicamenteux, qui va connaître malgré ça deux épisodes par an, par exemple. Deux ou trois épisodes, voire un épisode tous les ans ou deux. C'est-à-dire quelqu'un qui va quand même être pas bien trois mois de l'année, quatre mois de l'année. Et donc là, c'est vrai que pour ces personnes qui ont plus de fluctuations de l'humeur que d'autres, eh bien, avoir un entourage compréhensif, je pense que c'est surtout la compréhension de l'entourage, de la famille des amis. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup la famille des amis à lire des petits livrets sur la bipolarité. Voilà, qu'ils se sensibilisent à la maladie, qu'ils sachent à quoi ça ressemble, que ce n'est pas du tout la fénéantise de la part du patient, qu'il ne le fait pas exprès, que ça n'a pas de lien avec eux, il n'est pas en train de régler des comptes ou autre chose. Afin que c'est surtout la compréhension de l'entourage, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe et du coup, être aussi quelque part un peu des partenaires du médecin traitant ou un partenaire pour le patient, pour l'aider dans des phases où c'est peut-être, je dirais, plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501